salut on se retrouve pour notre atelier créatif en direct donc aujourd'hui si vous me suivez dans le groupe que j'ai créé qui s'appelle semaine créative vous savez déjà ça va être quoi le live d'aujourd'hui sinon vous allez l'apprendre bientôt hier j'ai fait un papier design maison à partir du jeu d'étampes une touche d'encre et aujourd'hui je vais faire quelques cartes parce que je pense pas je vais avoir le temps de toutes les faire avec le papier à motifs que j'ai créé donc je vais vous mettre le lien si jamais vous voulez vous joindre dans le groupe de la semaine créative je vais vous le mettre probablement en haut de la vidéo et comme ça vous pourrez joindre c'est l'invitation est pour tout le monde zéro obligation on fait juste s'amuser avec les primes créatives les primes célébrations avant qu'ils nous quittent étant donné que la promotion se termine dimanche donc sans plus tarder je vous montre ce que j'ai préparé pour aujourd'hui donc je vais m'assurer que tout est bien placé bonjour céline ah bon c'est le fun je vois les commentaires d'habitude je les vois pas sur mon téléphone je pense que facebook a réussi à arranger le problème tant mieux parce que c'est fatiguant quand on peut pas voir quand il y a des commentaires donc j'essaie de vous suivre à partir de mon ordinateur comme ça c'est plus facile bonjour france donc contente de vous voir aujourd'hui façon de parler donc j'ai préparé des bases de cartes avec les morceaux que j'ai coupé hier donc c'est les morceaux que j'ai coupé donc je suis pas certaine encore lesquels que je vais faire et dans le fond j'ai ressorti ma palette de couleurs qui étaient les in color qui s'en vont tomates pam 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 rose rococo souffle d'écume on a aussi le petit mauve le nom m'échappe en tout cas ce mauve là qui s'en va que j'aimais beaucoup je suis pas portée vers les mauves mais ce mauve là très doux que j'aimais il s'en va allo jeanette donc il y avait une carte que ça me tentait de faire je pense que je vais commencer par celle-ci donc c'est ça donc là j'ai pris les morceaux je vois juste pour celles qui étaient pas là hier dans mon groupe dans le fond semaine créative j'ai créé un papier à motif sur une feuille pleine que je suis venue couper en suivant je l'avais déjà fait une autre fois et j'ai décidé de reprendre mon même gabarit bonjour redette pour faire dans le fond un autre papier à motif je vais prendre mon coup de papier et je veux faire des bandes je veux juste voir si je puisse les séparer en trois oui je peux faire un et un corps par bandes je vais être correcte un et un corps plume de perles merci céline des fois les mots m'échappent puis j'arrive pas à me rappeler ici je vais prendre bonjour Denise je vais prendre un doigt éponge je vais juste voir bon c'est proche de rose rococo ça va être parfait je vais venir ancrer le contour de mes bandes avec rose rococo et puis là je prends le doigt éponge parce que je veux que l'encre soit plus concentré puis j'en mettrai pas où il y a mon oiseau comme ça ici ça délimite bien mes bandes et ça me fait joli autre aussi hein oui c'est ça souvent j'ai mon catalogue puis je me réfère au catalogue quand j'ai un blanc de mémoire pour certaines couleurs ben là c'est le fun vous m'aider et puis avec ça je trouve ça je trouve ça pratique ben c'est le fun merci donc j'essaie d'éviter d'en mettre où il y a déjà d'autres couleurs mais jamais entre ça va juste faire encore plus ressortir mes images que j'ai étampé et puis je pense à ça je pense que je vais faire une vidéo bientôt sur la différence des des outils qu'on a pour ancrer entre le doigt éponge les éponges là maintenant on a aussi les brosses estompes je crois que ça s'appelle parce qu'ils ont chacune leur utilité ils vont pas être tout exactement la même chose mais sont toutes les trois pratiques justement fait que là je vais replacer mes bandes pour comme ça faut que je me rappelle comment c'était placé sûrement que c'était comme ça oui c'est ça pour pouvoir le replacer sur ma base de cartes et puis là je vais aller chercher ma boîte avec avec mes voeux déjà pré-coupés ça va m'aider à gagner du temps donc c'est pratique d'avoir une petite bande une petite banque plutôt que bande de de choses déjà prêtes à utiliser ah tiens j'avoue ah c'est flamant fougueux c'est pas rose rococo c'est dommage ça aurait été parfait tiens je vais m'en sortir quelques-uns puis je vais voir ce que je vais utiliser bon je garde ma petite boîte pas loin fait que là je vais venir coller mes bandes de papier oui Lynn c'est un papier que j'ai fait hier je vais vous mettre le lien je vais essayer de faire ça en même temps j'ai créé un groupe qui s'appelle semaine créative et j'ai fait un live hier où j'ai créé ce papier là je l'ai aussi mis sur ma chaîne YouTube ce matin donc si vous voulez voir comment j'ai fait le papier design vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube là c'est important de bien placer les bandes de papier pour être certain de le coller à la bonne place sinon ça ne sera pas droit comme ça je pense que c'est bon ça ne sera pas long j'y arrive je ne sais pas si je peux l'ajouter je ne pense pas que je peux l'ajouter pendant que je suis là mais je vais le mettre dans les commentaires comme ça si vous voulez vous joindre au groupe vous êtes la bienvenue salut Carole là je m'assure que mes bandes soient à la même hauteur et j'ai décidé de laisser moins d'espace entre chacune pour avoir plus d'espace au contour mais ça fait quand même un effet intéressant même en laissant peut-être je dirais un huitième de pouce d'espace entre bon là vu que mon oiseau il est comme bizarre en étant debout je mange une petite tâche de colle je pense que je vais mettre ma carte dans ce sens là parce que sinon c'est trop bizarre mon oiseau à l'envers je vais la mettre comme ça et je dois avoir un retin j'ai une retaille de papier je vais venir étamper un petit colibri donc là j'improvise j'ai quand même une idée de comment je veux monter mes cartes mais pas exactement mon petit colibri je vais venir chercher ma même couleur que j'ai mis hier qui est souffle d'écume là je vais mettre mon tapis de mousse en dessous pour être sûr que mon étantage soit égal par tout qu'il ne manque pas de petits pot là je vais prendre un autre bloc comme ça je cherche mes ciseaux bon ça a l'air que je cherche mes choses aujourd'hui là je vais couper mon petit colibri avec mes ciseaux parce qu'on n'a pas de poinçons pour les couper mais c'est quand même pas si pire que ça à découper et je laisse toujours une petite bordure je ne découpe jamais directement sur la ligne de contour premièrement ça fait 6 litres le découpage puis en même temps je trouve que ça fait une plus belle une plus belle finition aussi ça fait mon petit colibri et là oh j'ai fait twister le bec mon vœu ça je le trouve un peu trop gros je vais peut-être juste prendre une petite bande de papier des petites retails qu'on a à la tonne c'est pratique donc tiens je vais aller avec meilleur vœu en noir comment je coupe comment je coupe les bouts tiens je vais couper ça comme ça je vais y faire un petit un petit fagnon un petit fagnon un petit fagnon un petit fagnon il faut s'assurer d'être bien à côté au fond pour être sûr que ça soit pas croche et on a le petit fagnon le ruban tiens je vais venir faire un rappel de mon rose avec ces beaux rubans là qu'on le sait qu'ils vont nous quitter parce que c'est les in color 2019-2021 donc on le sait que c'est des des couleurs qui vont partir pour laisser place à de la nouveauté mais s'il y a des couleurs dans ça que vous aimez ah merci Denise vraiment j'apprécie vous êtes tellement gentille donc c'est le temps de mettre la main sur ces couleurs là si vous les avez pas encore parce qu'une fois que c'est parti après ça c'est plus difficile à trouver mes points de mousse ici je vais travailler fort pour vous aider on est comme toute une grande famille de démonstratrices et c'est ça que j'aime vraiment de Stimpleinup c'est qu'on est là pour s'entraider et je vais mettre des dimensionnaires en dessous de mon colibri et un autre je veux vraiment qu'il soit solide pour pas qu'il qui bouge et je vais venir le mettre ici ah j'aime ça ça arrive à tout le monde par une petite en lisant j'avais même pas vu la petite erreur de frappe ça vous me connaissez le wing comme si c'était là je m'en passerais pas j'en mets partout je pense que je vais en mettre sur l'autre en haut aussi puis maintenant les nouveaux bouchons je sais pas si vous voyez ils sont transparents parce que des fois ça m'arrivait de le ranger à l'envers parce que je savais pas quel bord qui était en haut en bas maintenant avec le bout transparent c'est plus facile de voir le côté qui est en haut là je vais mettre des petits des embellissements je vais touter avec les perles dernièrement je suis partie sur les sequins on va y aller avec les sequins les petits sequins roses on va rester dans le rose ici et une ici donc ça c'est la première carte avec les petits animaux juste même si le papier des fois on n'a pas les éléments où on aimerait les avoir quand on coupe notre papier on vient juste rajouter notre élément à un endroit principal et ça fait tout le reste de la carte donc une première de fait là je vais regarder laquelle que ça me tentait de faire je vais finir par toutes les faire quand même mais j'aurai pas le temps de toutes les faire comme ce midi ça c'est certain oups désolé mon téléphone ça ça c'est mon chum qui sait pas que je suis en live puis je m'appelle normalement j'enlève ma sonnerie mais là je l'ai pas enlevé donc j'espère que ça l'a pas coupé le son le pire c'est qu'il m'appelle quasiment juste quand je suis en live c'est pas grave je trouve ça drôle ah merci je suis contente que vous aimez la carte puis non effectivement c'est pas compliqué puis des fois on a l'impression qu'il faut que ça soit compliqué pour que ça soit beau mais c'est pas vrai ça peut être très simple et vraiment joli ici j'ai le goût de le mettre en dimension je vais mettre comme vous avez pu voir j'ai déjà pré-coupé des morceaux pour pouvoir monter mes cartes plus rapidement donc étant donné que je vais enlever mes petits mes petits pompiers j'avais déjà étampé tous mes éléments de base en noir donc comme ça je trouvais que c'est plus facile d'intégrer du noir soit avec du carton pour les vœux toutes ces choses-là aussi je vais juste m'assurer d'être bien centrée voilà ah merci France bonjour Gaétane je vais vous remontrer les cartes après quand je vais avoir terminé donc celle-ci donc celle-ci je vais passer mes petits papiers j'ai le goût d'y aller avec le papillon pour celle-là je trouve que le papillon est plus dominant donc encore une fois je vais rester dans les mêmes couleurs je pense en faire une meilleure continuité là je préfère je préfère les laver à mesure comme ça ça m'évite de tout tâcher mes choses ah merci Carole fait que là je vous donne des idées dans le fond si vous si vous décidez de faire un papier à motif comme j'ai fait hier ça vous donne des idées pour pour faire vos cartes mais dès que j'ai fini de faire toutes mes cartes je vais vous les montrer une fois qu'elles vont être faites ok parfait je vous laisse certaine qu'il n'y ait pas d'encre dessus bon désolé je cherchais je cherchais des retails de papier je le sais que j'en ai plein en arrière de moi mais j'en voulais un quand même assez gros pour venir étamper mes images donc je vais mettre mon tapis de mousse en dessous donc je commence par étamper le papillon et ensuite l'autre étampe comme ça je l'ai déjà lavé le plus compliqué je pense c'est vraiment de les découper on est tellement habitué avec nos poinçons qu'on est moins habitué de découper avec nos ciseaux puis en passant à une bonne paire de ciseaux c'est vraiment important parce que si vous n'avez pas les bons ciseaux vous n'arriverez pas à découper délicatement des images donc encore une fois comme tantôt je laisse une petite bordure blanche autour surtout quand quand on a des petits j'étais un peu proche des pattes quand on a des petits motifs comme ça avec des antennes puis des pattes si on couperait direct sur les lignes noires ça serait très difficile et juste le haut de l'aile elles sont délicates à couper mais en même temps vu qu'elles sont droites ça va quand même c'est quand même pas si pire on pratique notre délicatesse à découper des petits morceaux les pattes étaient plus délicates à couper que les antennes en fait je sais que je vais les mettre je vais mettre mon papillon en dimension là j'aurais aimé ça puis je pense étamper directement mon vœu mais là je ne veux pas étamper vu que j'ai mis des dimensionneurs je ne voudrais pas que ça soit accroche fait que là je vais mettre je vais prendre merci mille fois je vais prendre merci mille fois ces étampes-là quand elles sont neuves c'est ça qui arrive elles sont très 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 collantes donc encore une fois je vais l'étamper en noir là j'espère que mon carton mon carton il est trop petit il va dépasser mais je pense que j'ai tiens j'ai un petit rond aussi je pense qu'il va être correct tiens merci mille fois si j'envoie toutes mes cartes en fait j'aimerais ça mais je ne prends pas le temps de le faire mais je ne les vends pas en fait je les donne en cadeau à mes clientes c'est ça que je fais avec mes cartes puis là je vais venir mettre juste des petites touches de pointillé comme j'ai mis sur ma carte tiens un genre de petit rappel je pense que comme ça ça va être beau et je vais le coller en dimension ça aussi bon là où je le mets tiens je pense que je vais le mettre juste ici en plein milieu et je vais mettre juste une petite touche de colle sur le corps du papillon je vais le faire embarquer sur l'étiquette oh je ne veux pas cacher le merci par exemple tiens comme ça je vais twister les ailes pour lui donner un petit peu de dimension pourquoi pas une petite touche de wink comme c'était là sur le beau papillon là j'aurais aimé ça mettre un ruban mais je pense que la carte est assez chargée fait que je vais juste mettre des des sequins autocollants tiens mettre un jaune un bleu c'est pas exactement le même bleu puis le même jaune mais ça va ça va être joli quand même tiens on va y aller comme ça j'ai le goût d'en mettre un peu plus sur celle-là tiens un autre ici et un autre bleu ici ça c'est la deuxième celles qui sont arrivées un peu plus tard ça c'est la première et ça c'est la deuxième puis si vous voulez voir comment j'ai fait le papier à moitié soit vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube ou vous pouvez vous joindre au groupe semaine créative que j'ai mis dans les commentaires donc ça c'est l'autre que je voulais faire il est quelle heure 45 ouf le temps va vite quand je bricole je ne vois pas le temps passer je ne sais pas si c'est pareil pour vous autres tiens je vais coller ça là-dessus ah merci France dans le fond ici j'ai juste gardé un quart de pouce plus large sur le noir ça c'est le morceau qui était 5,5 par 3 donc mon carton noir il est 3 et un quart par 5,5 et je vais venir le coller sur la carte donc ici les animaux on n'en voit vraiment pas beaucoup étant donné que j'ai juste un bout d'oiseau ici et un petit bout de papillon ici je peux vraiment décider de faire n'importe quoi avec ça ça c'est un petit peu gros mais je pense que ah tiens regarde je pense que je vais le cacher puis je vais je ne sais pas si je vais en rajouter un ok qu'elle veut que je vais prendre c'est sûr que c'est gros pour un mille merci mais on va y aller avec ça quand même donc là j'ai des morceaux coupés qui viennent de différents kits de poinçons là je vais mettre des dimensionnaires c'est c'est Tiens, je pense que je vais y aller avec le ruban, justement, qui est dans les in-color. On ne voit pas beaucoup. Ces rubans-là, je trouve qu'ils sont gros pour faire des boucles. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas l'idéal. Je vais peut-être faire un oeuf, par exemple. Un oeuf, ça pourrait être joli. Tiens, comme ça. Ça va fonctionner. Oups! J'amène la carte avec moi. Ok, il me reste une retaille de papier, pas loin. Ouais, ici. Tiens, je vais refaire un autre papillon. Donc, oui, encore du découpage. Mon tapis de mousse. Je vais attendre un peu que ça sèche. Il ne faut pas tout m'attacher les doigts. Je vais commencer par la partie difficile. Bien, plus compliquée, je dirais, à découper. Des petites pattes. C'est plus facile aussi quand on fait tourner le carton. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on fait aussi. Voilà. Là, j'essaie de me dépêcher. Le nœud sur la branche. Oui, c'est vrai, Christiane. Je vais essayer ça. Merci. Merci. Merci de votre patience de me regarder découper. Bon, je vais voir quel côté je vais mettre le papillon. Parce que vu que mon papillon, il est de ce côté-là, je ne peux pas le mettre ailleurs. C'est pour ça que je ne pourrais pas mettre le nœud sur la branche. Mais je pourrais mettre le papillon dans les branches, par exemple. Il n'est pas obligé d'être collé sur mon vœu. Puis, soit je mets le nœud en bas, puis je mets le papillon ici, ou je mets le papillon en haut. Alors, il ne faut pas qu'il soit sur le même côté, sinon ce n'est pas équilibré. Moi, je le mets-tu sur le vœu ou je le mets dans les branches, le papillon? Hum. Les deux, je trouve que ça fait beau. Je vais mettre des dimensionnaires, mais je n'en mettrai pas sur le corps au cas où je le mettrai sur le vœu. C'est où que vous le mettriez, le petit papillon, ici ou ici. Puis, à ce moment-là, le vœu, le nœud, je le mettrai en bas. Mais je le trouve un peu trop long, je vais le couper encore un peu. Le papillon sur le vœu. Ah, bon! Parfait, merci! Donc, vous êtes deux. Lynn et Christiane, vous préférez sur le vœu? Moi aussi, je pense que je préfère sur le vœu. Bon, bon choix. Donc là, je vais mettre un peu de colle pour qu'il colle sur le vœu. Et les dimensionnaires pour coller les ailes. Là, je n'ai même pas collé mon vœu. Ok. Là, je pense que je vais le mettre dessus, puis je mettrai des dimensionnaires après sur mon étiquette. Bon. Donc là, je vais le mettre sur le vœu. Je trouve ça. C'est pas un petit peu. C'est pas un petit peu. le noeud je vais le mettre en dessous avec un point de colle je pourrais le mettre sur l'étiquette mais ça va faire trop épais c'est pour ça qu'il faut que je le mette vraiment en dessous pour pas que ma carte soit trop épaisse puis juste en shakant ça fait sortir les brillants du Wink of Stellar parce que si vous en avez un et que vous pèsez trop fort ça risque de couler et de faire des spots ce qui est le fun aussi avec ces étampes-là c'est que ça donne vraiment un effet aquarelle en étant deux étapes vous pouvez les colorier si vous aimez les colorier comme hier j'ai fait justement une carte j'avais une soirée créative avec mon équipe et c'est le même papillon mais cette fois-ci je les colorier avec les blends au lieu de prendre l'étampe coordonnée pour faire deux étapes donc si vous aimez les colorier vous pouvez les colorier si vous aimez dans le fond cet effet-là mais tu sais un n'empêche pas l'autre des fois on fait un des fois on fait l'autre puis cette carte-là en passant c'est une inspiration de Angie McKay qui est vraiment jolie ok, parfait il nous reste juste à mettre les petits brillants ah, merci Christiane ils sont pris ensemble donc ici je peux venir mettre une petite touche de bleu et tiens on va mettre le mélange comme ça comme ça j'en mets plus là lui je l'aime plus là il faut faire attention des fois quand on change d'idée pour ne pas arracher le papier tiens je pense qu'il est complète comme ça donc c'est ça je vais avoir le temps d'en faire trois ce midi et je vais faire les autres il va falloir que je les finisse avant la fin de la semaine pour vous montrer le résultat des sept cartes puisque j'ai coupé sept morceaux avec mon papier à motif que j'ai fait hier donc ils sont vraiment beaux j'aime vraiment ces étampes-là puis si vous les voulez je pense que la plupart vous connaissez déjà la promotion mais on est jusqu'à dimanche pour mettre la main dessus qui est gratuit avec une commande de 120$ ah merci les filles merci d'avoir été là puis d'avoir passé votre heure de dîner avec moi et puis là-dessus je vous souhaite une bonne journée si vous êtes si vous vous joignez à mon groupe dans le fond Semaine créative ce soir on fait un salon Facebook c'est la première fois que je vais faire ça puis on va se connecter ensemble pour bricoler vous êtes toutes la bienvenue merci bonne journée